Hello tout le monde, je suis super 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 contente et surexcitée de vous retrouver dans cette vidéo parce que donc hier dimanche on est allé se balader et ça fait plusieurs semaines que je cogite que je cogite que je cogite pour m'acheter spécialement un produit vu le prix voilà j'ai réfléchi et au fait au bout d'un moment je me suis dit merde j'ai envie de me faire plaisir donc oui voilà on trime assez dans la vie donc c'est bon j'ai envie de me faire plaisir donc j'ai décidé d'aller à Vichy parce que le dimanche tous les magasins sont sont ouverts donc c'est dans le 03 et je dis bon allez j'ai envie d'aller à Sephora donc voilà me faire mon petit plaisir donc voilà voilà mais du coup il n'y a pas eu que Sephora vu que toutes les boutiques étaient ouvertes donc je vous ai mis la photo du petit sachet Sephora hier sur sur instagram on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté mais avant ça je vais vous présenter les autres produits et parce qu'il y avait un autre produit que je voulais absolument mais c'était pas urgent mais j'en avais envie le compte en banque fait un peu la gueule mais c'est pas grave mon coeur est très très chaud et très très content donc première chose je vais vous montrer d'abord ce qui n'est pas makeup il ya que deux choses voilà je me suis acheté de deux eaux en fait donc il ya un pull je suis allé chez Pimki qui en général je trouve pas grand chose et là je suis allé dans un voilà il était plus grand que celui que j'ai vers chez moi et voilà j'ai trouvé ce pull là dès que je l'ai vu j'ai beaucoup aimé la couleur il est simple voilà je vais vous montrer et voilà le petit détail voilà attendez vous voyez comment voilà le petit détail en bas avec les petits nœuds je trouve super sympa voilà c'est un col rond enfin voilà je vous mettrai les oui parce que je me suis filmé j'ai fait les photos en le portant comme ça vous le voyez porter donc c'est peut-être mieux donc je vous les mets ici par rapport à ça pour celles et ceux qui font des vidéos youtube je ne sais pas comment on peut faire des close up c'est à dire poser voilà une image directement sur la vidéo enfin sur l'écran là actuellement je sais pas comment on fait je sais pas si on peut donc j'utilise movie maker pour faire mes vidéos pour faire le montage et je n'y arrive pas donc si vous pouvez m'aider ce serait très 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 sympa donc revenons à nos moutons je vous mets la photo donc maintenant et donc du coup voilà j'ai trouvé super sympa c'est en taille m 17 99 ça va ça va franchement je trouvais trop joli et quand je suis passé en caisse c'était la seule chose que je voulais acheter mais mes yeux se sont portés se sont déportés ailleurs voilà et rien que la couleur voilà donc c'est une chemise de cette couleur là si j'y arrive voilà une chemise à carreaux comme ça en chemise un tout simple voilà je vais vous montrer la photo aussi toujours en taille m 15 euros 99 donc ça va on se ruine pas mais franchement j'adore la couleur comme ça je trouve que voilà ben voilà avec teint mat et cheveux noirs je trouve que voilà c'est des couleurs qui vont très bien et ben voilà ça mettait beaucoup de couleurs l'autre est très jolie mais ça fait tout de suite un peu plus fade si je suis pas maquillée ou quoi ça fait fade euh mais bon j'aime beaucoup aussi et euh tandis que celle-ci voilà elle ravive tout de suite le visage elle ravive tout de suite j'adore 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 on passe au make-up euh au make-up je suis allée en premier chez euh monoprix monoprix donc vous savez que là bas il y a la gamme maintenant make-up révolution certains produits hein pas tout euh plus cher que termbeauty forcément et euh maquillalia hein maquillalia est le moins cher des de tous les sites en fait pour la marque make-up révolution et à hot make-up donc je suis allée euh là bas j'ai pas trouvé grand chose de make-up révolution qui m'intéressait euh non non donc j'ai fait un petit tour et je me suis arrêtée sur ce petit bijou voilà donc ça c'est le fontain euh Maybelline voilà donc c'est le super stay 24 heures euh que j'avais déjà testé l'année passée mais euh ils l'ont reformulé donc l'ancien était comme ça voilà euh euh donc celui-ci disait fond de teint stretch donc tenue 24 heures euh euh technologie micro flex euh sans transfert etc euh et celui-ci le nouveau voilà donc déjà ils ont changé le le packaging je le trouve super joli euh euh carré comme ça voilà ça fait euh sobre ça fait classe ça fait euh j'aime beaucoup donc toujours en flacon pompe donc ça c'est top hein pour finir les bouteilles de fond de teint euh euh enfin les flacons de bouteilles de fond de teint il y a rien de mieux et donc euh nouvelle formule donc fond de teint haute couvrance donc tenue 24 heures bon euh on ne tient jamais un maquillage 24 heures mais euh bon et euh donc celui-ci je l'ai pris en teinte euh 21 nude beige celui d'année passée je l'avais pris en beige doré mais je trouvais qu'il était un peu trop rosé il faisait pas du tout doré il me faisait une peau très blanche euh c'était très bizarre si je les mets là côte à côte alors est-ce que vous verrez bien voilà donc lui je trouve qu'il fait un peu plus beige que celui-ci celui-ci fait plus rosé donc euh voilà entre parenthèses vous avez remarqué une différence de luminosité non parce que j'ai reçu mes ampoules j'ai mon nouvel éclairage donc euh ah là euh c'est une grande grande vidéo hein je suis toute excitée parce que en plus avant de commencer cette vidéo j'ai reçu mon paquet Tham Beauty donc voilà voilà il y a pas mal de vidéos à faire dis donc bref revenons une fois de plus à nos moutons donc ce fond de teint je vous ferai une revue par rapport à ce fond de teint où je le porterai toute la journée je vous dirai ce que j'en pense réellement je vais l'appliquer avec vous etc et euh voilà vraiment voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre parce que j'en ai vraiment entendu parler en très 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 bien euh donc euh haute couvrance euh moyenne à forte et euh euh donc euh à tester ça fait un moment que je le voulais et euh voilà donc euh forcément chez Monoprix c'est toujours un peu plus cher que Carrefour je l'ai payé 16,90 Carrefour je l'avais vu à 14,90 enfin voilà c'est l'histoire de 2 euros c'est pas non plus euh voilà vous pouvez le trouver sur Amazon vous pouvez le trouver euh euh bah dans tous les toutes les grandes surfaces euh voilà ça change de 1 ou 2 euros mais bon là je me suis dit c'est l'occasion en plus c'était dimanche Carrefour était fermé donc je l'ai pris euh je ne pouvais plus attendre j'en avais trop envie voilà pour le fond de teint on reste dans la même gamme j'ai pris je ne savais pas en fait euh enfin je savais qu'aux Etats-Unis c'était déjà sorti mais je ne savais pas qu'en France c'était déjà sorti il y a des nouvelles teintes donc de la même gamme de la Superstay Matte Ink en fait voilà donc ce sont 2 rouges à lèvres vous savez je vous avais présenté dans mes anciennes vidéos toutes les couleurs que j'ai des Matte Ink et là c'en est 2 autres donc j'ai la numéro 60 oui 60 poète 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 euh voilà donc je vais vous faire le swatch voilà c'est un nude un nude un nude rosé je le trouve trop joli voilà j'adore mon nouvel éclairage en fait on voit super bien je suis trop contente en fait je suis trop 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 contente bref voilà et euh le deuxième donc c'est le numéro 80 je trouve un roller ruler je ne sais pas moi et mon anglais on fait 25 donc comme d'hab hop voilà et je le trouve super beau aussi ben forcément si je les ai achetés c'est parce que je les trouvais beau j'ai une logique des fois voilà très très beau alors il y avait d'autres teintes hein il y en avait pas mal d'autres j'ai pas flashé dessus il y avait du violet mais c'était du violet qui faisait très vite fade en fait donc euh j'étais pas il y en avait un plus clair un plus foncé j'étais pas fan il y avait des marrons aussi des beiges mais qui faisaient trop beige ah ouais moi j'ai mes teintes voilà quoi mes teintes préférées donc euh donc voilà franchement très contente des nouvelles teintes ensuite euh j'ai acheté le mascara voilà le euh le nouveau Total Temptation donc toujours Maybelline j'adore cette marque c'est euh franchement euh voilà la chance que j'ai eu chez Monoprix en fait c'est que il y avait 30% sur certains produits de Maybelline euh il y avait des offres des pourcentages si on avait la carte fidélité etc donc forcément j'ai fait la carte sur le moment donc j'ai eu des 30% des 50% enfin voilà franchement j'étais trop trop contente celui-ci je vous le je le testerai aussi en vidéo euh je pense quand je ferai euh la revue euh du fond de teint ou je ne sais pas mais euh euh en tout cas euh voilà la brosse se présente comme ça alors en général moi j'aime plus les brosses en silicone donc euh à voir parce que euh pour l'instant j'ai jamais été déçue euh par un mascara ou par un maquillage quel qu'il soit de Maybelline euh par exemple le mascara que j'ai euh aujourd'hui je vous montre ça n'a rien à voir mais c'est le Big Shot donc de Maybelline voilà et il est très très bien voilà donc euh euh Maybelline franchement j'aime beaucoup donc voilà pour le mascara je le testerai euh en même temps que vous maintenant passant au plus intéressant ta da da qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans ouais j'ai pété un câble clairement j'ai pété un câble parce que j'y allais pour un produit j'en ai acheté deux euh et je ne regrette absolument pas je m'en fiche je m'en fiche je suis trop 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 contente je suis trop 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 contente alors déjà bon ça c'est mon chéri qui me l'a offert parce que alors chez Sephora il faisait en plus de 30% sur tous les parfums donc euh ben voilà hein c'était l'occasion euh moi j'adore celui-ci c'est le Poison Girl et euh comme il me l'avait déjà offert l'année passée et qu'il m'en reste plus beaucoup euh voilà je l'adore euh j'aime celui-ci j'aime le verre aussi de Poison voilà donc lui il fait des cadeaux ben quand il a envie pas besoin d'avoir une occasion spéciale donc euh donc voilà oui j'ai beaucoup de chance alors ensuite on va passer au plus intéressant j'ai acheté deux choses la première eh oui eh oui j'ai un amour inconditionnel pour les highlighters lui dès que je l'ai vu alors je voulais euh m'acheter celui de Sananas qui est déjà en rupture de stock donc bon ben tant pis hein j'ai dit euh j'achèterai quand euh ben quand il sera là je l'achèterai ça c'est sûr mais voilà quand j'ai vu celui-ci j'ai pas pu j'ai pas pu j'ai pas pu résister je je voulais euh en prendre un de euh chez Too Faced et au final je me suis dit non BK euh voilà c'est la marque de référence pour les highlighters donc euh voilà voilà oui je sais hein je je j'ai un amour inconditionnel pour les highlighters je peux en avoir 150 millions euh d'ailleurs je pense que quand euh faudra m'enterrer faudra me mettre les highlighters dedans parce que je ne partirai pas sans eux je non non magnifique 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 c'est euh regardez moi cette lumière non mais s'il vous plaît quoi je l'ai pas testé sur la peau hein j'attends justement de vous faire la vidéo etc mais pfff c'est dur d'attendre hein c'est très très dur hein c'est très très dur je le fais parce que je veux le faire avec vous je voilà mais enfin voilà l'highlighter euh c'est toute ma vie je peux pas faire de maquillage sans highlighter je je c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible oui alors c'était une folie hein euh mais voilà on sait que les euh highlighters BK sont le most du most euh euh donc celui-ci est-ce qu'il y a une couleur ? non il y a pas de de référence couleur c'est juste euh voilà euh étiquette comme ça je sais pas si vous arriverez il y a le c-pop là je sais pas si ça va avoir quelque chose euh il y a 8g de de produits donc euh il y en a largement assez pour faire un bon petit moment et euh ben voilà c'est sûr que faut le faut le on met le prix je ne dis pas le contraire alors je suis la première à dire que je n'ai pas besoin de maquillage cher etc donc là effectivement ce n'est pas un besoin c'était une grosse envie donc euh voilà j'avais envie de me faire plaisir et euh voilà moi j'adore le maquillage euh je collectionneuse ou pas je ne sais pas mais j'adore ça j'aime ça je je voilà c'est mon addiction et là j'avais vraiment envie de me faire plaisir donc voilà le premier le deuxième ne criez pas trop fort ne criez pas trop fort je vous entends j'ai pas pu résister j'ai pas pu voilà donc la chocolate gold de Too Faced franchement ça fait un bon moment que je la regarde que je la re-regarde que je la visionne sur les vidéos que je la re-regarde voici la bête voici la bête donc bon ben elle est très belle mais elle est très salissante hein donc là je viens juste de mettre les doigts dessus voilà mais le packaging est une tuerie une pure merveille euh ça me fait beaucoup penser hein au I Heart Makeup n'est-ce pas ? voilà mais elle est magnifique 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 et euh l'intérieur alors déjà elle sent le cacao c'est un truc de dingue de dingue c'est euh donc les phares sont réellement faits avec de la poudre de cacao d'où l'odeur et il y a de vraies particules d'or dans les phares donc Too Faced c'est ma première oui j'allais dire une bêtise mais non non c'est juste c'est ma première palette Too Faced ma toute première je suis trop contente alors la première euh euh palette de marque que j'ai eu c'était la Urban Decay Naked Heat que c'est mon chéri qui me l'avait offerte et celle-ci c'est moi qui me l'ai aussi offerte je suis trop 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 contente je suis trop ravie ça 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 doit se sentir je ne sais pas mais euh voilà donc euh c'est juste une tuerie alors à l'intérieur un grand miroir hein toujours voilà et les couleurs attention les yeux voilà 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 une pure merveille si je vous fais euh par exemple des swatchs vite fait alors il faut savoir d'abord que dans cette palette euh il y a si je ne me trompe pas quinze fards quatorze quatorze fards sur quatorze fards il y en a que quatre qui sont euh euh mat il n'y a que ceux-ci hop voilà celui-ci 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 et celui-ci tous les autres sont pailletés irisés euh enfin tout ce que vous voulez quoi voilà donc euh bah d'un côté c'est pas mal parce que voilà c'est des couleurs donc il y a la couleur de transition euh il y a le noir pour foncer donc c'est pas mal le blanc pour faire euh sous l'arcade sourcilière pour illuminer et les autres c'est les couleurs euh voilà alors beaucoup de gens euh la plupart euh voilà parce que chocolate gold forcément ce qui nous intéresse c'est le gold on est bien d'accord il est juste magnifique euh voilà donc forcément il y a le prix mais il y a la qualité aussi hein je ne dis pas le contraire voilà moi ceux qui m'intéressaient le plus donc forcément à votre avis j'ai commencé à me connaître lesquels pourraient m'intéresser ici oui oui c'est ça voilà les verts forcément le rose gold voilà le rose gold et bien sûr toutes les autres teintes surtout les violets le violet là le violet le rose je trouve qu'on peut faire des maquillages ah 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 là là une pigmentation de dingue euh enfin je me réjouis trop 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 voilà quoi alors bien sûr bien sûr je suis tout à fait d'accord avec vous ça coûte cher oui 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 47 euros la palette oui je suis d'accord mais euh ben je pourrais pas faire autrement en fait je j'en rêvais j'y pensais tous les jours j'en regardais tout le temps des tutos je me suis dit non c'est bon quoi il me la faut il me la faut et puis ben voilà enfin je veux dire après c'est c'est peut-être con à dire mais bon on se fait euh assez euh chier sur cette terre à travailler compagnie si c'est pour ne pas se faire plaisir euh voilà quoi donc désolé hein j'ai fait du bruit parce que je prends mes lingettes pour me pour démaquiller mes mains mais euh voilà donc là on peut faire plein de maquillage on peut faire plein 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 de choses euh je suis vraiment mais très excitée en fait sur excité je suis vraiment trop contente et rien que alors je l'ai posé sur ma sur ma coiffeuse euh je sens l'odeur du cacao quand même je euh ça réveille mes sens ça prouve voilà donc euh non franchement alors je vais vous faire euh les swatchs des maths vite fait hop voilà 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 très pigmentée voilà voilà je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente voilà voilà et là il m'en faut pas beaucoup hein il m'en faut pas beaucoup un highlighter une palette un fond de teint voilà des rouges à lèvres et euh je suis la femme la plus heureuse du monde bon ben c'est ça quand on est make up addict bah donc euh ben voilà ben écoutez je vous ai présenté euh mes achats du dimanche hein comme quoi même le dimanche on peut faire flamber la carte bancaire euh je vous ferai des tutos avec tout ça je vous montrerai tout en vidéo euh je ne voulais pas en fait euh faire un haul et me maquiller juste après parce que je trouve que les vidéos sont longues voilà euh même euh comme j'avais fait mes vidéos précédentes j'ai peur que ça vous ennuie que vous ayez pas le temps de toutes les regarder etc ou euh de les regarder entièrement donc euh je préfère faire séparément enfin dites moi ce que ce que vous en pensez hein si vous pensez la même chose que moi ou si les vidéos longues ne vous dérangent pas euh euh voilà donc euh dites moi ce que vous en pensez dites moi euh ce que vous avez aimé le le plus ici si vous êtes tenté par euh pour certains de ces maquillages et euh et voilà euh le maquillage du jour donc alors ne faites surtout pas attention à mes poils ici je suis pleine de poils mais euh je suis en train de les laisser pousser en fait pour voir si j'arrive euh à faire quelque chose avec ces sourcils euh je suis en train de mettre de l'huile de ricin toutes euh tous les soirs voir si ça les fait pousser alors ça les fait pousser mais pas au bon endroit bon voilà donc j'ai rendez-vous dans quelques jours chez mon esthéticienne pour voir si on arrive à à faire quelque chose donc euh voilà euh faites abstraction des poils voilà le make-up je l'ai fait avec une palette que je ne vous ai pas encore présentée qui va arriver dans un autre hall euh je vous ferai le maquillage dans une autre vidéo si vous voulez mais j'ai un hall qui vous attend euh je dois filmer j'attends encore une palette qui doit arriver c'est pour ça voilà ça traîne un peu euh euh je pense que euh vous serez assez surpris parce que franchement c'est une qualité de dingue et euh voilà franchement j'ai pas galéré du tout ça s'estompe super bien c'est euh les couleurs sont magnifiques c'est super bien pigmenté je vous en dirai plus euh dans la vidéo voilà donc euh et ben écoutez euh moi j'ai été super excitée j'ai été super ravie euh de vous faire ce hall et euh donc si vous avez aimé si vous aimez ce genre de vidéos mettez les pouces en l'air euh abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas euh déjà fait euh n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir euh les notifications des nouvelles vidéos comme ça vous ne manquerai rien et euh voilà moi je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui d'ailleurs je vais faire euh la suite voilà voilà à très bientôt bisous à très bientôt